bonjour bonjour famille comment vous allez j'espère que vous allez très très bien moi je vais super bien j'ai à peine de me réveiller je suis primado je suis tout et j'aimerais bien réagir rapidement sur la vidéo de la mère de DJ Arafat franchement faut dire que c'est une vidéo qui m'a beaucoup 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 touché beaucoup beaucoup touché pour ceux qui me suivent si vous vous rappelez j'avais déjà demandé demandé depuis belle lurette ce que la mère de DJ Arafat a fait parce que avant même de vous dire d'aller plus loin dans le sujet faut dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal quoi vraiment parce que mine de rien une mère, aucune mère ne veut voir son fils périr derrière les barreaux aucune mère parce que ça fait vraiment mal c'est une douleur insupportable vraiment insupportable voilà vous vous rappelez ma vidéo qui a fait plus de 296 000 vues tellement Dieu sait faire les choses c'est à dire que quand tu es dans le bon là que tu veux véhiculer un bon message Dieu te porte loin quoi donc la vidéo a fait vraiment beaucoup écho ça a tourné sur les réseaux sociaux sur toutes les plateformes mais l'artiste n'a pas vraiment vraiment réagi à cette vidéo là vous savez bien que la justice ait donné son verdict bien que la famille Naïe ait poursuivi DJ Arafat en justice on est en Afrique c'est ce que notre frère DJ Arafat n'a pas compris en fait et quand je vois c'est un fan qui dit c'est quel pardon il va demander encore il a déjà demandé pardon vous ne savez pas mine de rien c'est la foi de quelqu'un qui l'a émulé c'est ce que j'essaie de comprendre et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait c'est pas que des gens on dit pas qu'il a pas encore demandé pardon mais bon il a demandé pardon la justice a donné son verdict vous vous l'encouragez toujours à rester dans sa position du genre c'est lui Arafat ça peut pas aller quelque part il n'est pas lâche c'est pas ça la question en fait parce que c'est ce que vous ne savez pas si il continue en cette lancée que je touche du bois et il est demain derrière les barreaux peut-être que lui il s'est apprêté mentalement mais c'est vous Stéphane qui allez en souffrir sa famille et surtout sa mère vous comprenez un peu donc quand on dit à quelqu'un de demander pardon c'est pas par faiblesse c'est pas par lâcheté c'est parce qu'on est en Afrique et le pardon résout beaucoup de choses en fait c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis et puis vous refusez vous pensez que je veux que Arafat s'humilie et dans cette position même il a le devoir de s'humilier ça ne tue pas ça va rien enlever sur son Arafat tu as bien le côté de sa loi le grandit dix fois plus quand tu demandes pardon tu deviens encore plus grand que les gens se moquent de toi que les gens racontent des choses sur toi mais Dieu se le sait ce que tu es vraiment tu as fait une erreur tu as demandé pardon on dit de demander pardon tu demandes encore pardon voilà maintenant pour parler du vrai pourquoi du truc que tu pardonnes la mère que je dis à Arafat vous voyez en Afrique ici quel que soit le problème voilà comment les choses se résolvent je peux avoir gaffé je vais demander pardon à la personne la personne ne peut pas comprendre mais ce qui est conseillé en Afrique ici c'est que quel que soit le discours quel que soit le problème la meilleure manière d'agir c'est ce que vous savez vous savez ce qu'on fait ici chez nous en Afrique on cherche à aller voir des sages des personnes âgées qui trouveront des paroles justes qui ne vont pas trop parler mais qui trouveront des phrases justes pour faire comprendre la famille de Naï que c'est vrai elle a raison mais elle ne désirait pas que eux leurs fils Didier Arafat aillent en prison c'est comme ça on fait venus même sur les réseaux sociaux demander pardon on sait que c'est grand c'est déjà bon mais c'est pas suffisant en Afrique parce qu'avant qu'on demandait pardon Facebook n'existait pas Instagram n'existait pas Snapchat n'existait pas Whatsapp n'existait pas tous ces réseaux sociaux n'existait pas la meilleure solution c'est ça et c'est ce que la Monde Didier Arafat est en train de faire c'est ce qu'elle est en train de faire et je salue son humilité et sa bravo c'est ça même si quelqu'un a la bêtise tu ne le suis pas dedans si tu dois t'humilier, t'effacer pour rendre grande cette personne là faut toujours le faire j'ai dit dans plusieurs vidéos ici il y a même un truc de mes de mes abonnés qui m'a envoyé sa vidéo je l'ai mis deux fois ici vous avez insulté le pauvre monsieur il est simplement il est en train de dire c'est qui peut résoudre le problème des 12 mois de prison Didier Arafat je ne comprends pas mais vous avez vu vous avez parlé vous n'avez pas remarqué que quand Stéphane a mis moi je fais des choses vous critiquez toujours mais pour finir c'est sur ce que j'ai dit préalablement là est-ce que ça en tombe ? comment interpellez-vous ? comme vous avez dit en commentaire on ne peut pas perdre à tout le monde mais quand souvent quelqu'un est en train de dire des choses pour créer une solution pour trouver une solution pour résoudre un problème là encouragez-le encouragez-le au coup de toujours critiquer si chacun veut se justifier que non Didier Arafat ne va pas demander pardon parce qu'il a demandé pardon votre actrice va se retrouver en prison et ça n'ira nulle part et c'est pas ce que je cherche de la manière qu'il est dans son élan de pardon avec tous ses collègues là ça ne lui coûtera rien de faire un direct d'abord avant même que sa mère et ses oncles et tous ses parents aillent à la famille Naï pour résoudre ce problème là il doit faire un direct consacré à la famille Naï sans orgueil avec beaucoup d'humilité où il demande pardon il dit ouais j'ai déconné je me suis laissé emporter je sais que j'ai mal fait j'ai mal agi je vous demande pardon ça va rien enlever sur lui Didier Arafat là l'étoile qu'il a là c'est Dieu qui lui a donné ça peut pas ça peut pas s'éteindre à moins qu'il meurt donc c'est pas en demandant pardon publiquement que ça va changer quelque chose donc vous voyez un peu c'est ça le vrai pourquoi de la vidéo de la mère d'Arafat c'est ça en fait elle elle a compris elle même vous a dit qu'est-ce que lui même qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que elle même son fils ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle n'a pas fait mais n'a pas craché sur lui parce qu'elle connait sa chose est-ce que nous qui parlons de Didier Arafat demande pardon chère Charsou ton problème là nous on aime vraiment chose Didier Arafat on aime vraiment pour Didier Arafat vous comprenez un peu ne mélangez pas showbiz et puis a fait chose carcérale c'est pas la même chose c'est même pas deux c'est pas le même monde même là-bas on joue pas on a vu des leaders de ce pays ici on les a foutus en prison comme rien c'est pas arrivé quelque part donc sachez que c'est pas Didier Arafat qui est en erreur qui a perdu un procès qui va pas aller en prison si vous ne si vous restez dans dans cette dynamique de non faut pas qu'il demande pardon faut pas qu'il demande pardon là vous comprenez un peu arrêtez ça nous on veut pas voir Didier Arafat en prison c'est pourquoi je fais cette vidéo là encore Grando fais une vidéo faut laisser les qu'est-ce 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 qu'on même pas regarder les gens voilà ne regarde pas les gens tu fais une vidéo tu demande pardon et puis t'es dit même si tu arrives à la rue pour qu'on te saisit là voilà que tu vas pas franchir la porte d'une celui de prison je te promets parce que l'humilité là ça bénit ça rend grand ça résout tes problèmes spirituellement naturellement fais-le et puis tu verras faut laisser les histoires de non et je veux dire faut laisser ça tu as fini ton album viens résoudre ce problème là ta mère même que ta mère qui t'a mise au monde là voilà elle a pris l'initiative faut juste l'accompagner on sait que tu as des dates parce que ce qui ne me plaît pas avec toi tu as un sérieux problème comme ça et puis toi tout ce qui t'inquiète j'ai des dates à remplir j'ai des dates à finir c'est nager la justice c'est ce qui n'est pas bon en fait comprenez ce que j'ai dit ne voyez pas le vidéoman qui ne compte même pas comme vous le dites qui a envie de parler non écoutez les phrases écoutez plus loin de ce que plus loin que ce que je dis en fait c'est si j'en veux dire j'ai déjà fait des vidéos je suis dit à Raphat pourquoi ? j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que ce problème je dis à Raphat là peut se résoudre et aussi facilement mais ça ne dépend que de lui simplement que de lui sa mère a fait un grand pas c'est à lui de terminer et puis le problème est résolu je vous en prie aidez-moi cette facile a dit à Didier Raphat de faire une vidéo pour demander pardon de rentrer à Bijan de prendre sa famille même quand sa famille va les voir il aura reparti encore avec eux pour dire je suis venu moi-même pour vous demander pardon c'est le procureur le procureur peut dire il n'y a pas de problème on enlève cette décision juridique là c'est lui on enlève ça c'est le procureur seul la famille peut être naïve on demande pardon la famille naïve parce qu'elle a conduit cette affaire en justice c'est tout donc comprenez les choses comme ça c'est ma vidéo du jour j'espère qu'elle sera bien reçue bien compris et puis sachez que de la même manière le coupé des galères chose est unie Didier Raphat ne doit pas aller en prison ne l'encouragez pas à sa perdition ne l'encouragez pas à sa chute voilà parce qu'il a beaucoup encore apporté c'était mon message du jour partagez cette vidéo si elle vous a vraiment plu ciao ciao